Musique Bonjour, bonjour et bienvenue dans la première émission de Hotbox. Merci à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui, c'est la première. J'espère que vous êtes confortablement installés, que vous êtes bougés, surtout que les enfants ne sont pas à côté de vous, parce que cette émission va monter en température. Rassurez-vous, on n'est pas là pour jeter du froid ici, vous savez très bien. Donc, je vais vous présenter ma petite équipe, une nouvelle équipe très bien composée. Regardez le plateau, comment il est magnifiquement composé. Alors, on va commencer par ma gauche, la ravissante Maryse. À ma droite, on a Naomi. Et pour finir, le beau gosse trissé. Alors, franchement, on est enchanté, enchanté de vous recevoir dans cette nouvelle émission. Je sais que je vous ai manqué pendant cet été, vous avez pensé à moi, je suis là. Et je ne suis pas venu tout seul, je ne suis pas venu tout seul. Et avec du contenu, mais vraiment de qualité. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Donc, on vous explique, c'est Hot Dogs. C'est une nouvelle émission, un nouveau format, qui parle de relations entre les hommes et les femmes, mais sur le plan sexuel. Donc, ça concerne la santé, le physique, le mental, tout ce qui concerne la sexualité. Et on est là pour donner nos avis, débattre, apporter aussi des choses constructives. Parce qu'on a des experts dans notre équipe. Vous croyez qu'on blague ? On a des vrais experts. Des gens qui savent c'est quoi la sexualité et qui ont sûrement des bons conseils à vous apporter. Donc, avant de commencer toute chose, on va vous faire profiter d'un micro-trottoir pour voir un peu ce que les gens à l'extérieur pensent de nos thèmes d'aujourd'hui, qui se base sur la pornographie. Les gens à l'extérieur du pornographie Oui, oui, à quelle réponse ? 8 fois par semaine du terme. 3 fois par semaine ? Oui. 4 fois par semaine ? 5 fois par semaine ? Vous en avez déjà regardé à l'extérieur ? Non. Non. Je le regarde et après je l'ai vu. C'est une grande question la société. Je pense qu'il y a des bons comme les grands becs, comme tout le temps, dans vous. Après, effectivement, je pense que le fait d'avoir consommé de la pornographie en étant hyper jeune, si on en a consommé beaucoup, moi j'en connais une par exemple, qui a des gros problèmes relationnels et sexuels à cause de ça. Je pense qu'on fait très bien tous. Je crois qu'on l'a fait. C'est pas la même chose, je crois qu'on fait soi-même. C'est pas pour ça qu'il y a un problème. Ah oui, on est déjà plus en même temps. Mais ouais. C'est ça. En fait, en ex-oxygène, c'est ça. C'est vraiment tout ça. Mais avec l'âge, il y a des femmes. C'est ça. Quand ma libido, elle est au max, peut-être... Ouais, 3-4 fois le mois. Qu'est-ce que vous pensez de l'impact de la pornographie sur la société et sur la finale ? Alors, je pense que moi, pour moi, c'est une bonne chose. Ça dépend de comment on l'utilise. Pour la pornographie, ça aide. Surtout les adolescents à détruire la sexualité. Après, il y a des pratiques dans la pornographie qui sont pas bien. Par contre, des scènes sans protection. Moi, j'aime quand il y a des films pour nous. Il y a des gens qui sont naturels. Les acteurs, ils sont tous les rots d'acteurs, en fait. C'est pas... Personnellement, c'est pas excitant. Ça peut être au théâtre. Quel est votre avis sur la représentation des femmes dans les films pour nous ? Euh... En vrai, c'est un peu subjectif, mais... En fait, je trouve juste... Les femmes, elles sont pas... Elles sont pas représentées. Enfin... C'est pas la réalité du tout. Genre, c'est... Déjà, c'est mis en scène à chaque fois. C'est pas bon, c'est mis en scène. C'est pas bon, c'est mis en scène. C'est pas bon, c'est mis en scène. Et puis, on tape. C'est jamais une bonne image. Mais en même temps, ça peut devenir de certains à certaines. Donc, c'est pas... Quand on met les limites. Mais... S'il y a des gens... Qui sont vraiment dans cette manière-là, Pour eux, ce ne sera pas adapté. Donc, voilà. Ah, merci, merci beaucoup. Donc, toutes ces personnes qui ont participé à notre micro-trottoir. Donc, comme vous l'avez entendu, hein, Il y a divers avis par rapport à la pornographie. Euh... J'aimerais savoir sur le plateau, là... Qui consomme de la pornographie ? Moi. Non, mais tu consommes ? Oui. Ah ouais ? À quelle fréquence ? Ça dépend si j'ai... J'ai un partenaire avec qui... Je peux me libérer, mais euh... Si j'en ai pas, du coup, ça peut être... D'accord. C'est plus gênant quand il y a un partenaire de regarder... Non, c'est qu'il est là. Enfin, on va la profiter s'il y a quelqu'un. Enfin, pourquoi j'aimerais... Ok. Ça te donne une indication, ça. Ok. Donc, toi, pour toi... Si ton gars, il est là, il n'y a pas la nécessité d'aller regarder... Forcément, euh... C'est vraiment, euh... En cas, s'il n'y a pas... Ok. Ahmed. Ouais. T'en consommes, toi, de la pornographie ? On va voir, on pourra prendre des positions, mon gars. Ah ouais ? Ouais. T'en consommes à toi ? J'ai inventé des pauses aussi, quoi. Attends, on s'inspire. On s'inspire des... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, ouais. Après, on... Attends, personnalise ça. Ah ouais. Donc toi, tu viens, tu récupères les informations. Ouais, tac, 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 tac. Ok. Mais j'aimerais savoir, toi, c'est quoi ta fréquence, genre, en tant qu'homme ? C'est quoi ? Régulièrement, c'est quoi ta fréquence ? Non, pas régulièrement. Mais avant. Avant ? Ouais. J'étais en train de prendre des étudiés, quoi. Tu vois ce que je veux dire, maintenant que t'es devenu maître ? Combien de fois ? Bon, une fois seulement, c'est tout. Pas trop. Par mois ? Par semaine ? Ouais. Par jour ? Par mois ? Ouais. Ouais, c'est pas beaucoup. Ouais. Ok. Toi, Maryse ? Moi, Naomi. Euh... Bah quand j'ai un gars, non ? Et euh... C'est moins une fois par semaine. Après, je peux regarder avec une porte d'air. D'accord. Bah ça, on en parlera de ce genre des choses-là, qui sont pas mal. Mila, dis-nous tout. Ouais, il y a franchement une fréquence. Bien devant le micro. Une fois, ça varie, en fait. Franchement, ça varie de la période. Et puis, effectivement, avec mon compagnon. Et bon, par curiosité, mais pareil. Bah c'est un certain âge. Ouais. Voilà. C'est une sorte d'éducation. Après, ça matrixe aussi les gens, hein. Ouais. Ça pose l'éducation à la matrix. Mais bon... Pas beaucoup, mais de temps à autre. Bah d'accord. Bah... Eric, si tu peux nous afficher le numéro de téléphone, tiens, à l'écran. S'il y a des gens qui veulent réagir et nous faire part aussi de savoir, justement, si il y a des gens autour de vous, ou vous-même qui consommez de la pornographie à haute fréquence. Et si des personnes ont déjà eu des problèmes d'addiction par rapport à ça, ou des troubles par rapport à ça, ça serait intéressant. Euh, je pense que Maryse t'as des informations pour nous. Non? Alors, quelles sont ces informations, s'il te plaît? Il me dit pas, t'as fait le truc par cœur. Parce qu'elle avait... Non, tu peux le lire. Franchement, 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 tu me rends dans un beau milieu. Je ne sais pas que tu réponds. Toujours ma consommation? Ah... C'est ça. Bon, franchement, j'en consomme. Moi, j'en consomme. Et j'en consomme régulièrement. Moi, je suis un grand consommateur avec, sans compagnie. Ça ne change rien. Moi, je consomme. Ma grande consommation, ça fait peur quand même. Parce que tu... Non. Après, on aura l'occasion d'en parler. Mais moi, c'est... C'est pas éducatif. Ouais. 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 Alors, dis-nous. La moyenne d'oeuvre des visiteurs des sites de technographie. Et de... Et de 37 ans. 37 ans? Et on a 74% des consommateurs qui sont des hommes. Ouais, ça ne m'étonne pas, ouais. 37% sont des femmes. Ouais, ça monte, ouais. Et on a... Présente environ 2,3... Pfff. 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 Ouais. On a chaque fois qui peut faire regarder des contenus. Mais attends, 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 Marie. C'est quoi une scène hard ? Parle bien devant le micro s'il te plait. Une scène hard, je pense que ça dépend de chacun. Peut-être elle est attachée... Ouais, parce que... Hard, tu vois, on a pas toute la... Tout sa même conception du hard. Tu vois ? Peut-être quoi ? Le hard, ça serait peut-être quoi ? Pour l'anal ? Ouais. Il est plus vraiment... Tu sais, le basique, le classique... Ça sort... Parce que c'est une fréquence... Mia, pardonne-moi, il y a de moi. J'ai plutôt envie de dire banal ! C'est bien banal, ouais. Non, parce que ouais, là, je me dis... Bon, l'anal, t'as vu trop maintenant, c'est assez fréquent. Des fois, tu peux rencontrer des petites meufs qui sont plus jeunes que nous. Ils ont déjà travaillé le bail. Donc moi, je me dis... Est-ce que c'est pas plutôt... C'est pas trop...